Le 4 juin 1942, le pilote de première classe Tadayoshi Koga, alors âgé de 19 ans, touché par un tir de DCA, se crache sur une île en Alaska. Cet événement, qui apparaît pourtant assez banal, va largement influer sur le cours de la guerre du Pacifique. L'avion Mitsubishi A6M-0 est un fameux avion qui a laissé son nom dans l'histoire comme vous le savez sûrement. Il était aux premières heures de la guerre un excellent appareil qui surclassait la plupart des avions alliés en combat grâce à sa légèreté, sa grande vitesse, sa manœuvrabilité incroyable et sa bonne autonomie. Ceci alors même que certains, comme le gouvernement américain, pensaient au départ que le Japon était incapable de produire à la fois des appareils de cette qualité, mais aussi des pilotes aussi compétents. En tout cas, pas suffisamment pour tenir la tête aux pays occidentaux. Quelle erreur ! Ce fut gravement sous-estimé les possibilités militaires et technologiques japonaises. Revenons un petit peu en arrière. Dès 1940 en Chine déjà, les héros japonais s'illustrent en détruisant les avions chinois de fabrication soviétique. Et lors d'une attaque sur Ceylan, plus tard, c'est-à-dire l'actuel Sri Lanka, à l'époque colonie britannique, 60 avions anglais affrontèrent 36 zéros japonais. Le résultat fut sans appel. 27 pertes contre les britanniques pour une seule côté japonais. C'est pour vous dire. Revenons en 1942. L'empire japonais est à son apogée. Les forces impériales poussent toujours plus loin. Tout azumut. Indochine française attaquée et envahie en 1940 en totale violation d'un traité signé seulement quelques heures auparavant. Indonésie néerlandaise ou malaisie anglaise. Birmanie. De nombreuses îles de Pacifique tombent aux mains des japonais. Les Etats-Unis n'y échappent pas. Après l'attaque sur Pearl Harbor, les territoires américains tombent un à un sous contrôle japonais. Tout d'abord les Philippines, Guam, etc. Les forces japonaises vont même jusqu'à attaquer les îles Auléousiennes, pour cent très au nord du Pacifique, en Alaska. Occupant plusieurs d'entre elles. Ces dernières sont encore une fois pourtant très au nord. Concernant ces dernières, on pense en fait qu'il s'agissait d'une diversion des japonais dans le but de faciliter leur succès. En accomplissant leur objectif principal, c'est-à-dire détruire le gros de la marine ennemie américaine à Midway. Toujours est-il que début juin 1942, cette avancée japonaise sur les îles Auléousiennes, menace désormais la base américaine de Dutch Harbor, située non loin. Et toujours dans un but de diversion, le 4 juin 1942, deux jours avant la bataille de Midway qui s'est déroulé le 6, les japonais envoient une nouvelle force aérienne contre la base américaine située sur l'île d'Amaknak. Une île de 8,5 km², la plus peuplée des îles Auléousiennes. Un premier raid a déjà eu lieu la veille. C'est donc une force composée de 17 bombardiers et 9 chasseurs. Ces derniers sont divisés en groupes de trois, dont celui de Tadayoshi Koga et deux de ses camarades. Les japonais détruisent ou endommagent casernes, avions, dépôts de carburant ainsi qu'un navire de transport. Les pertes humaines s'élèvent à plusieurs dizaines de morts et de blessés côté américain. Néanmoins, la défense antiaérienne riposte, élimine deux bombardiers et endommage un chasseur. C'est justement celui de l'officier de première classe Tadayoshi Koga, qui perd de licence et n'est plus en mesure de revenir à son porte-avions d'envoi. Il va donc tenter d'atterrir sur l'île voisine d'Akutane. C'est la règle en cas de problème. Un sous-marin croisant dans le secteur est censé venir le chercher en fait. Mais voilà, lors de l'atterrissage, le terrain est très marécageux et la terre n'est pas ferme donc. Les roues de l'avion vont s'enliser, retournant complètement l'avion comme une crêpe sous l'effet de la vitesse lors de l'atterrissage. L'accident sera fatal au pilote qui a eu sûrement le coup brisé. Les deux autres avions japonais venus avec lui vont tourner autour de l'épave ne sachant pas si leur camarade a survécu. Et dans le doute, ils vont faire une grossière erreur en ne suivant pas les règles qui exigent la destruction de l'avion tombé au sol afin qu'il évite de tomber aux mains ennemies. Une erreur fatale pour les japonais. Pour la défense des deux camarades de Koga, il est vrai que le sous-marin était déjà en route et dans le but d'aller chercher le pilote et l'avion abattu. Néanmoins, celui-ci, le sous-marin, va se retirer car menacé par un destroyer américain à ce moment-là. Et au bout d'un mois, un avion de patrouille de la marine américaine de type PBY Catalina va repérer le site du crash. Trois équipes successives vont être envoyées afin d'enterrer le pilote, vérifier l'état de l'avion, puis le remorquer à Dutcherbor, comprenant bien sûr qu'on va peut-être pouvoir le remettre en état pour l'étudier. Et c'est exactement ce qui va se passer. Le Zéro fut nettoyé, réparé, envoyé vers Seattle par bateau à bord du Saint-Milliel, un navire, puis par barge vers San Diego où des mécaniciens américains vont réparer les parties en domaine LG, repeindre l'avion aux couleurs américaines et le 20 septembre, soit seulement trois mois après la date du crash, le Zéro, non plus japonais-américain cette fois, prit son envol avec pour pilote le Major Eddie Sanders, un formateur. Celui-ci fit pas moins de 24 essais avec l'avion afin de tester ses performances, comprendre ses faiblesses, ses forces afin d'en profiter lors de futurs combats. Plusieurs faiblesses seront notées. Les ailerons du Zéro ont tendance à geler par exemple à une vitesse supérieure à 200 nœuds. L'avion roule plus facilement vers la droite que vers la gauche. Son absence totale de blindage le rend aussi très vulnérable. Un autre point, l'arrêt du moteur dans certaines circonstances du type de carburateur flottant. Et un dernier point, l'absence d'auto-obturateur du réservoir d'essence, qui était aussi une faiblesse. L'avion sera ensuite exposé à Washington comme prise de guerre en 1943, puis reprendra l'air pour entraîner de nouveaux pilotes à combattre les japonais des simulations. Un autre Zéro fut aussi capturé à Guam et fut utilisé de la même manière. Et il est certain que cette prise fournit un énorme avantage aux alliés, que ce soit pour la formation des pilotes ou en produisant de nouveaux modèles d'avions bien sûr, comme les Corsair ou les Groenman F6F L4, qui surclassèrent totalement les Zéro. Par la suite, leur supériorité dans les combats aériens furent un véritable atout pour les Américains. On peut noter par exemple les pertes japonaises absolument abyssales lors de la bataille des Îles Mariannes ou encore la bataille du Golfe de Leite. Le Zéro étant devenu un avion totalement obsolète et les Japonais l'ayant en fait au final compris eux aussi, il fut surtout pu l'utiliser comme avion kamikaze à partir de la bataille du Golfe de Leite. Comme vous l'avez compris, un tout petit événement qui peut paraître totalement banal et anodin a en fait largement influé sur le cours de la guerre, des événements et donc l'histoire du monde quelque part. Si cette histoire vous a plu, vous a appris quelque chose, merci de laisser un j'aime et de la partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt. Allez, à plus les amis !